Dans cette petite formation Excel, nous proposons de livrer une astuce afin d'améliorer nos applications de facturation. Application d'ailleurs que nous avions développée sous toutes les coutures, de manière à proposer la gestion des stocks et même l'édition de la facture à l'issue, mais grâce au code VBA Excel. Ici, il n'est pas question de code VBA. Je vous rappelle le processus qui est tout à fait fonctionnel à ce stade. L'utilisateur peut définir un code article comme s'il était scanné grâce à une liste déroulante. Des fonctions d'extraction, notamment la recherche V, permettaient de rapatrier les informations attachées comme la désignation et le prix unitaire, si bien que l'utilisateur n'avait plus qu'à définir la quantité commandée pour que le montant total de l'article en cours soit consolidé. Et puis, si nous ajoutions ainsi d'autres références, ces montants étaient cumulés pour livrer au final le montant total de la facture TTC en prenant en considération le taux de TVA à 20%. Ces articles sont donc dans un catalogue situé dans une deuxième feuille de notre classeur, catalogue volontairement restreint, et vous notez la présence des stocks ainsi définis en quatrième colonne. Dans certaines de nos applications, nous avions développé des fonctions combinées avec les formules décalées et NBVAL afin de rendre notre application évolutive si d'aventure le catalogue évoluait. Ici, ce qui nous intéresse, puisqu'il s'agira de l'appliquer, c'est tout simplement le processus qui permet d'alerter l'utilisateur sans code VBA si d'aventure la quantité demandée dépassait les stocks. Donc, constatez ici que nous avons volontairement tapé une quantité importante et remarquez qu'un indicateur de couleur sans ambiguïté vient se déclencher sur l'ensemble de la ligne pour indiquer à l'utilisateur que cette commande ne pourra pas être honorée. Pour mettre en œuvre cette petite astuce qui fait donc appel à la mise en forme conditionnelle associée à un calcul dédié, un calcul fin, je vous propose de partir depuis un classeur source existant pour lequel l'application de facturation est déjà tout à fait fonctionnelle. Certes, dans sa version la plus simple, puisque ici, comme vous le constatez, nous exploitons la fonction recherche V, mais il n'y a pas la présence des fonctions décalées et NBVAL pour prendre en compte un catalogue évolutif. Mais je vous propose de vous référer aux formations qui sont proposées sur le site bombach.fr si d'aventure ce concept vous intéresse. Nous saisissons donc une quantité et puis pour que la simulation soit pertinente, je vais donc ajouter d'autres références en constatant au passage que tout est parfaitement rapatrié et que tous les montants sont parfaitement consolidés puisque à l'issue, en effet, lorsque nous avons validé la dernière quantité, nous remarquons au même titre que la démonstration précédente que notre montant TTC est parfaitement calculé sur la base du cumul des montants hors taxes de chacun des articles commandés en fonction des quantités. Mais cette fois-ci, si nous tapons une quantité volontairement trop importante, vous remarquez que rien n'apparaît, rien ne se déclenche, si bien que l'utilisateur ne sait pas s'il peut honorer cette commande, pour lui tout va bien, donc la commande est passée, sauf que, à aucun moment, nous ne pourrons fournir le client. Pour pallier le problème, je vous propose de mettre en œuvre, en effet, un format conditionnel sur l'ensemble de cette facturation. Cela signifie que nous allons tout simplement sélectionner la plage de cellules intégrales qui est concernée par ces réglages puisque je vous rappelle que l'indicateur de couleur doit mettre en surbrouillance, en évidence, l'intégralité de la ligne concernée par cette erreur sur la gestion des stocks. Ensuite, donc, il s'agit d'actionner dans notre ruban accueil, notre bouton mise en forme conditionnelle et de choisir une nouvelle règle, tout simplement parce que nous allons bâtir un calcul, on va dire, assez fin. L'objectif est donc d'utiliser une formule et d'actionner notre zone de saisie pour pouvoir taper cette formule en l'initialisant avec le symbole égal. Le principe consiste donc, pour chacun des articles, c'est-à-dire ligne à ligne, de vérifier si la quantité demandée n'est pas supérieure à la quantité disponible en stock. Donc, il s'agit de désigner la première quantité, puisque je vous rappelle qu'à l'instar des formules, un format conditionnel, va résonner chronologiquement en partant de la première cellule ainsi sélectionnée et en les parcourant dans l'ordre ligne à ligne. Il s'agit donc de la cellule E5 que nous allons simplement figer en colonne et non pas en ligne. La raison est simple. Lorsque le format conditionnel va vérifier ce critère pour les autres articles, il faut bien qu'ils prennent en considération la quantité qui est située sur la ligne qui leur correspond, c'est-à-dire les lignes du dessous. Donc, nous ne devons pas figer cette référence en ligne, en colonne, oui, puisque forcément nous avons désigné l'intégralité des colonnes de notre facturation. Cette quantité est-elle disponible à la quantité en stock ? Eh bien, pour le savoir, nous devons savoir si elle est supérieure, certes, mais supérieure à quoi ? Eh bien, il s'agit de faire la recherche de ce code article, correspondant à cette quantité, dans notre catalogue, et de demander à la fonction recherche V de nous restituer la quantité en stock, c'est-à-dire en quatrième colonne. Si cette quantité est supérieure, alors, eh bien, nous devons déclencher un format conditionnel. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous tapons notre fonction recherche V, qui, je vous le rappelle, requiert quatre arguments dans le dernier facultatif, mais nous allons le renseigner. Pour obtenir cette quantité en stock à comparer à cette quantité saisie, nous recherchons donc le code article, qui est forcément l'élément unique dans cette base de données. Là encore, et pour les mêmes raisons que précédemment, nous prenons soin de figer cette référence seulement en colonne et non pas en ligne, puisqu'il faudra bien toutes les parcourir les unes à la suite des autres pour vérifier le critère et déclencher la mise en forme si d'aventure la quantité demandée était supérieure. Nous recherchons cette référence à un endroit précis dans le catalogue. Donc, nous cliquons sur notre feuille article, et là, nous allons désigner l'intégralité de notre tableau. Encore une fois, nous aurions très bien pu, ici, inscrire le nom de notre tableau si nous avions nommé cette plage de cellules et que nous l'avions retravaillée avec les fonctions décalées en béval pour considérer de potentielles nouvelles entrées dans notre catalogue. Tous ces principes sont traités dans d'autres formations, une fois encore, sur le site bombage.fr. Cette recherche se fera de façon immuable dans cette feuille article en ce qui nous concerne, ici, entre les cellules C6 et F15, donc nous les conservons figées. L'information que nous souhaitons en retour, point virgule, c'est le troisième argument, et bien c'est tout simplement la quantité en stock, c'est-à-dire l'information numérique pour savoir si la quantité demandée est supérieure à cette quantité en stock. Il s'agit de la quatrième colonne, car la fonction recherche V résonne en relatif par rapport à la sélection. Point virgule, nous terminons par l'argument boulet info, car je vous rappelle qu'il s'agit de demander une correspondance exacte dans la recherche, c'est-à-dire strictement sur le code article qui est demandé en premier argument. Nous fermons la parenthèse de notre fonction recherche V, qui est censée avoir restitué la quantité en stock correspondant à l'article ainsi recherché. Et bien si cette quantité est effectivement inférieure à la quantité demandée, alors nous devons déclencher une mise en forme particulière pour alerter l'utilisateur. Nous cliquons donc sur le bouton format, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons utiliser le bouton remplissage pour pouvoir définir une couleur de fond assez vive, comme par exemple ce rouge foncé, et pour pouvoir trancher une police grasse, pourquoi pas, avec une couleur bien différente, de manière à ce qu'elle ressorte, un blanc cassé, c'est-à-dire l'aperçu qui est donné lorsque nous validons et que nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. Lorsque nous validons de nouveau et que nous revenons sur notre feuille, pour l'instant, pas de problème identifié, mais désormais si nous tapons une quantité qui est supérieure à celle qui est présente en stock, et bien remarquez qu'instantanément l'utilisateur en est effectivement averti, tout va bien lorsque la quantité est dans les bornes des stocks disponibles, mais dès lors que nous dépassons ces quantités, instantanément, vous remarquez, quel que soit l'article, qu'un indicateur de couleur surgit pour informer l'utilisateur que cette demande ne peut pas être honorée. Voilà pour cette petite astuce qui permet d'améliorer encore un petit peu notre application de facturation, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.